Bonjour à toutes et à tous. Déjà merci beaucoup monsieur Farge de nous avoir d'avoir donné la possibilité aux étudiants d'exprimer de s'exprimer sur cette question qui est primordiale finalement pour nous donc j'aime du pont de guine qui m'a précédé au poste de vice-présidente chargée des études médicales lors du mandat 2020 2021 a pu rédiger un rapport sur la formation initiale en chirurgie qui sexe qui donc se diviser en quatre axes et je vais donc vous proposer une synthèse finalement de ce rapport tout d'abord elle a abordé la nous avons abordé la découverte précoce et optionnelle de la chirurgie donc sous deux aspects il y avait d'abord la possibilité en fait aujourd'hui pour les étudiants d'avoir accès à l'emploi d'aides opératoires c'est que c'est un emploi dont l'accès est assez restreint pour les étudiants qui fonctionnent notamment par le bouche à oreille et l'ANEM propose donc d'offrir en fait un cadre à cet emploi qui notamment cadrerait donc les étudiants pouvant exercer cet emploi leur responsabilité et leur statut ce qui permettrait finalement aux étudiants à la fois de découvrir les métiers de la chirurgie et le comment dire le milieu d'un bloc opératoire comment comment ça se passe au sein d'un bloc opératoire tout en leur permettant également d'avoir un complément financier si ces étudiants sont notamment en situation de précarité ensuite il y a la découverte des carrières chirurgicales de manière précoce qui est permise donc aujourd'hui en fait choisir la chirurgie pour les étudiants ce n'est pas considéré seulement comme choisir une spécialité c'est aussi choisir un mode d'exercice des conditions de travail et donc finalement un mode de vie et il est nécessaire pour ces étudiants aujourd'hui de connaître de savoir en fait vers quoi ils vont s'orienter en faisant de la chirurgie donc il y a deux nous avons deux propositions nous savons qu'il existe des yeux libres dans certaines universités il y a notamment l'université de paris et l'université de lille qui sont concernés qui permettent aux étudiants de découvrir les carrières chirurgicales et donc nous proposons une généralisation de ces yeux à toutes les facultés de france pour permettre à l'ensemble des étudiants cette découverte précoce et il y a également le développement des forums des métiers de la santé dans de nombreuses villes et il nous paraît intéressant d'avoir une représentation des spécialités chirurgicales finalement dans ces forums qui permettent aux étudiants de découvrir les différentes spécialités. Le deuxième axe c'est l'initiation et la préparation au stage de la chirurgie en deuxième cycle qui se divise en trois sous-parties tout d'abord l'enseignement pratique et théorique ayant trait au corps et aux aspects éthiques donc il y a dans l'enseignement les étudiants peuvent avoir des séances de dissection qui sont optionnelles ou obligatoires ce sont des enseignements qui permettent également une réflexion sur le rapport au corps et à la mort. L'ANEM s'est positionnée pour cet apprentissage par des séances de dissection au cours de l'année dernière mais avec un renforcement du respect vraiment du défunt et un encadrement pédagogique également renforcé. Nous proposons donc de créer ou de renforcer ces enseignements pratiques en axant vraiment une partie sur le rapport au corps et de permettre en fait dans le cadre de la réforme du deuxième cycle de donner la possibilité aux étudiants intéressés par la chirurgie d'avoir accès à une en fait en sixième année il y aura une UE de sciences humaines et sociales et donc de permettre aux étudiants vraiment de développer ce rapport au corps à la mort et et finalement finalement à toutes ces questions éthiques s'ils sont intéressés par la carrière chirurgicale. Ensuite il y a des facultés qui proposent des masters d'anatomie et il nous paraît intéressant de développer ces masters d'anatomie pour finalement favoriser l'attrait pour la recherche en chirurgie. Ce sont des masters qui sont très souvent plébiscités par les étudiants qui les apprécient énormément notamment parce qu'ils leur permettent d'être pré-professionnalisants et de pratiquer finalement parce que ce sont généralement des séances où les étudiants prennent part au dissection et c'est énormément apprécié par les étudiants donc la proposition de l'ANEM c'est de créer des UE et des stages qui leur permettraient de valider en fait des masters d'anatomie notamment également dans le cadre de la R2C ces masters étant valorisés. Enfin une proposition extrêmement importante pour nous ce serait les connaissances fondamentales pour un étudiant lorsqu'il arrive dans un bloc opératoire. En effet aujourd'hui ce qui ressort énormément de la part des étudiants c'est qu'il y a une énorme c'est que les premiers jours au bloc opératoire lors des stages de chirurgie en tant qu'externe sont très impressionnants. En effet les étudiants ont une impression très forte beaucoup plus forte que dans d'autres spécialités d'avoir la vie du patient entre ses mains finalement et cela exacerbe leur peur de fauter et de faire des erreurs au bloc opératoire. Il nous paraît donc très intéressant de proposer des initiations en fait au bloc opératoire en début de deuxième cycle avec une initiation au grand type de suture, une formation à l'habillage en stérile et aux différents instruments chirurgicaux qui peuvent exister. Cela se rapproche, se rattache en plus aux situations de départ dans le cadre de l'AR2C et pourrait donc se faire sous format d'examens cliniques objectifs structurés ou des causes formatifs avec un debriefing à la fin qui serait crucial finalement pour permettre aux étudiants de réellement savoir ce qu'ils font correctement et ce sur quoi ils doivent encore s'améliorer avant d'aller en bloc opératoire. Enfin, on a une troisième partie sur l'adaptation des objectifs de stage aux étudiants et à leur évolution. En effet, avec la réforme du deuxième cycle, l'externat se basera énormément sur une approche par compétence avec vraiment une remise, une mise au centre de notre formation des compétences. Donc, une proposition de l'ANEMF serait vraiment de renforcer l'enseignement, la formation à la pédagogie pour les encadrants en stage et de définir des objectifs clairs et adaptés aux programmes dans les différents services afin de rendre ces services de chirurgie beaucoup plus attractifs pour les étudiants dans le cadre du deuxième cycle, notamment en quatrième et en cinquième année, puisque lors de la sixième année, avec l'examen des connaissances qui sera en début de sixième année, cette sixième année sera finalement vraiment axée sur la pré-professionnalisation. Ce qui m'amène à la deuxième sous-partie qui est vraiment de permettre aux étudiants d'aller plus loin lors de la sixième année en proposant par exemple des yeux libres de rencer, donc vraiment de sur-spécialisation à propos de la chirurgie pour permettre aux étudiants intéressés par ces spécialités d'aller plus loin et d'apprendre encore plus avant leur passage dans le troisième cycle, et en développant également l'offre de stages dans les CHU, mais également dans les centres hospitaliers périphériques pour permettre aux étudiants de découvrir les différents modes d'exercice et donc de pouvoir faire leur choix ensuite d'exercice de manière éclairée. Enfin, avec la réforme du deuxième cycle, la procédure de choix de poste est remplacée par une procédure d'appariement qui sera en fonction des scores que les étudiants auront eus sur des examens de connaissances, de compétences et également sur leur parcours personnel, et ce sera également en fonction de groupes de spécialités amis. Et il nous paraît donc intéressant de permettre aux étudiants, notamment durant le troisième cycle, de valider des compétences qui faciliteraient pour eux la réorientation, puisqu'il y aura une... cette réforme affectera également le droit au remords. Donc en fait, permettre aux étudiants d'avoir des compétences, de valider des compétences qui leur facilitent la réorientation, soit par le droit au remords, soit par la possibilité en fait d'un deuxième DES lorsqu'ils sont déjà praticiens. Ainsi, s'il n'y avait que quelques propositions à retenir parmi toutes celles que j'ai pu vous faire, nous pourrions citer la formation des étudiants à l'habillage en stérile aux différents instruments chirurgicaux et donc finalement au bloc opératoire, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très impressionnant pour eux, ainsi que la formation à la pédagogie pour les encadrants, qui peuvent être mises en place finalement ces deux propositions à relativement court terme. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je propose qu'on regroupe les questions à la fin, mais je voudrais vraiment vous remercier pour votre intervention et vous allez comprendre pourquoi. Il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps en Angleterre. Ils ont interrogé 200 étudiants du deuxième cycle en leur demandant, petit un, est-ce que vous avez eu l'impression au cours de votre deuxième cycle d'avoir eu un contact suffisant avec la chirurgie pour vous faire une idée ? Oui, non. Et ensuite, est-ce que vous voulez faire chirurgie ? Oui, non. Donc, il y a la moitié qui a répondu, oui, j'ai eu un contact suffisant. Il y avait 80% qui ne voulaient pas faire chirurgie. Il y a l'autre moitié qui a dit, non, je n'ai pas l'impression d'avoir eu un contact suffisant. Il y en a 60% qui voulaient faire chirurgie. Et on comprend bien à ce moment-là les problèmes auxquels on est confronté sur les droits aux remords, les gens qui vont mal, les chirurgiens qui ne vont pas bien, etc. Deuxième point qui est très important dans ce que vous dites, il faut que tous les chirurgiens et tous les enseignants prennent conscience. Il y a, j'ai regardé les chiffres, parce que d'habitude, on n'a pas les subdivisions d'origine, mais moi j'ai réussi à les obtenir. Il y a des subdivisions dans lesquelles les étudiants, aucun étudiant de la subdivision ne choisit une spécialité chirurgicale à fort effectif. C'est-à-dire, en fait, il y a des subdivisions où aucun étudiant ne prend chirurgie viscérale, aucun étudiant ne prend orthopédie. Et il y a des subdivisions où il y a des étudiants qui choisissent l'orthopédie viscérale, mais ils ne veulent surtout pas faire l'alternat, ils partent ailleurs. Donc, c'est ce point-là de quel est le contact qu'on a avec la chirurgie dans le cadre du deuxième cycle est un sujet qui est essentiel et qui doit être tout sauf tabou. Donc, vraiment merci pour toutes ces propositions. Merci à vous.